Pamie, vous devez m'applaudir en commentaire. La patrouille n'est pas facile. Patrouiller pour chercher des informations par rapport au cas Alessandra, ce n'est pas du tout facile. Depuis le matin, je me suis réveillée. Je ne fais que patrouiller parce qu'il y a une abonnée qui écrit en commentaire Mélissa, rassure-toi que les informations que tu nous rapportes ici sont des informations vraies et vérifiables. Du coup, je suis allée en patrouille depuis le matin. Je dis, mes yeux sont lourds comme ça. Si on a déposé un matrôtre tout de suite, j'ai tombé déçu. Ce que j'ai décroi, vous n'allez pas croire. L'affaire Alessandra, si je vous dis ce que j'ai recolté comme informations, vous n'allez pas me croire. C'est plus grave que ce que vous pensez. C'est plus grave que ce que nous tous, on peut imaginer. Donc, restez scotché et écoutez très bien la vidéo que je vais partager avec vous. C'est très primordial et je vous demande de partager cette vidéo au maximum. Parce que le combat actuellement, c'est que les coupables soient arrêtés. Tous ceux qui ont une implication de près ou de loin dans la disparition de la jeune Alessandra doivent payer le prix fort. Parce que ce n'est pas à n'importe qui qu'on s'attaque. Ce n'est pas à n'importe qui. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on ôte la vie. Donc, aujourd'hui, notre combat, c'est de rendre justice à Alessandra. Et la vidéo que je vais partager avec vous, écoutez-la jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Avant d'ouvrir votre bouche en commentaire ou bien de prendre votre pouce pour écrire, prenez la peine d'écouter la vidéo tranquillement et posément. Même si vous êtes en train de faire quelque chose, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Écoutez la vidéo. Et puis, je vais vous revenir juste après pour un débriefing. Parce qu'il y a des aveux qui ont été émis. Avant même qu'on annonce le décès d'Alessandra sur les réseaux sociaux, il y a un monsieur dénommé Cédric Cascasango qui s'est permis de rentrer dans l'imbos des gens pour donner des aveux. Il a donné des détails. Il a annoncé le décès d'Alessandra avant même que cette nouvelle n'apparaît sur les réseaux sociaux. Le gars avait déjà dit à une influenceuse qu'Alessandra n'est plus de ce monde. Hey ! Ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Ça veut dire que le dimanche, le dimanche, il a annoncé le décès d'Alessandra et c'est le mardi matin que le corps a été répêché avant que toute la communauté africaine a eu vent de ce qu'Alessandra était effectivement décédé. Hey ! Maman ! Écoutons la vidéo ensemble. Et puis, je reviens juste après. Bric, c'est le moment. Ne restez pas insensibles, c'est le moment. Si vous restez dans votre silence, c'est vous et votre conscience. Mais sachez que rien n'est gardé sur la terre des hommes. Non, dis-le en français. Dis-le en français, s'il te plaît, Maya. Voilà. Donc, moi, je suis entrée dans ce live. Je sais que je connais le personnage. Il était venu, il a fait l'action réalisée. Il avait même pas réalisé que la personne était déjà décédée. Niaou, explique-nous. Nous avons des aveux clairs et nets. Chigali, tu veux leur expliquer ? S'il te plaît, explique-leur. Pour ceux qui sont venus en retard, du coup, j'ai mis les conversations que j'ai pu avoir avec Cédric de dimanche soir jusqu'à ce qu'on retrouve le corps. C'est vraiment long. Donc, on ne pourra pas comme ça faire un débrief parce que du coup, c'était en Lingala. J'espère que tu vas repartager ton live. Tu vas le remettre en rediffusion ou pas ? Je ne sais pas si les personnes ont enregistré mon live du début à la fin. Comme ça, je vais le laisser. S'il faut que je le laisse sur YouTube, que je le laisse. Comme ça, si la police veut repasser, écouter le live, ça va leur servir. Si quelqu'un enregistre mon live du début à la fin, ça va énormément m'aider. que je le mette sur YouTube, OK ? Que je le mette sur YouTube. Si la police a besoin de s'en servir, qu'ils s'en servent. Merci à la personne qui m'envoie les numéros de la présidence. Merci beaucoup. Comme ils sont d'accord, merci. Donc, Chiquili, fais un résumé, s'il te plaît. En gros, je vous explique. En bref, Cédric, il est monté sur le live de Double Red. Je tiens d'ailleurs à la remercier parce que du coup, toutes les informations venaient dans son live à elle. et il est venu se confier à nous. Il nous a demandé d'appeler la police et de retrouver son portable. Grâce à des conversations, on peut retrouver l'assassin. En fait, il venait un peu les dénoncer. Et personne ne l'a pris au sérieux parce qu'il était un peu flou. Je suis le frère, je suis l'ami du frère. Mais moi, je sentais que... Non, non, lui, là, c'est le requin. Donc, en live, ceux qui sont témoins, j'ai dit... Moi, je m'en vais dans son privé pour parler avec lui parce que pour moi, il dit la vérité. Du coup, moi, je suis rentré dans son privé. Je lui ai dit que, Cédric, moi, je te crois, viens, on discute. Il a commencé à me parler en anglais. Mais moi, et l'anglais, ça fait 18. Donc, je lui ai fait comprendre que, bon, comme je ne te comprends pas en anglais, la seule langue qu'on a en commun, c'est le lingala. Donc, on parle en lingala. Et c'est de là qu'on a commencé à parler en lingala. Il m'a fait comprendre qu'Alexandra, du coup, il y a eu une histoire... Enfin, son copain a découvert qu'elle parlait avec quelqu'un d'autre. Ils se sont embrouillés. Ils étaient d'abord... Enfin, elle était d'abord à la plage. Après, elle est partie au parc. Ils se sont d'abord embrouillés. Ils se sont embrouillés là-bas. Et ça a mal tourné. Et qu'il l'a tué. Et selon lui, le corps a été brûlé. Mais non, moi, je vais l'inciter à aller voir la police. Mais lui, il me disait qu'il ne peut pas voir la police parce qu'il n'était pas sur les lieux. C'est des choses que son frère lui a apportées. Et s'il s'avère qu'il va voir la police, son frère sera dans la merde. Il a commencé même à regretter d'avoir divulgué cette histoire. Mais, comme il avait vu la vidéo de la maman, a tristé et pleuré, il y a ce côté-là qui a fait qu'il ne se sentait pas bien. Il était obligé de venir donner des indices dans les lives des gens pour que les gens font le puzzle pour comprendre l'histoire. Je ne sais pas si vous me suivez en bas. Oui, ils t'entendent. Voilà. Du coup, moi, pendant... Parce que c'était dimanche. Ça fait deux jours, Nia. On va dire que ça fait deux jours réellement que toi, M. on se parle réellement. Oui, on va dire que tout ça, ça a duré pendant trois jours. Voilà, il nous faisait comprendre qu'elle a été brûlée. Maintenant, je me suis dit, ah, mais qui l'a brûlée ? Oh, c'est son petit ami. Mais comme son frère était là-bas, sur place, et que son frère n'a pas appelé la police, lui, s'il va rapporter son frère, son frère, lui, aura des problèmes. Il ne peut pas, en gros, trahir son frère. Je lui ai dit que ton frère, c'est mieux, que lui, il aille les balances, avant qu'eux le balancent. Parce que les... Attends, je précise une chose. Il faut savoir que dans cette histoire... Non, c'est pas un Congolais. Son petit ami, c'est un... Son petit ami, c'est pas un Congolais. Non, c'est pas un Congolais. C'est le frère de Cédric qui a participé, d'accord ? Qui était... Quand je dis participer, ça veut dire quoi ? Selon Cédric, les dires de Cédric... Nous, on répète les dires de Cédric. Selon Cédric, son frère était sur place. Il a vu la scène. Avec ses amis, sauf qu'il a protégé ses amis. Il n'a rien dit. Selon Cédric, son frère n'a rien fait. D'accord ? Il dit juste qu'il était là. Voilà. Mais Cédric ne dit pas qu'il a fait quoi que ce soit. Voilà. Du coup, moi, je lui fais comprendre que... Qu'il soit là de loin ou comme de près, que ce soit... En fait, que ce soit Cédric, son frère, et à ce moment-là, moi, s'il n'y a personne qui décide d'aller dénoncer ce qu'on a entendu. Parce que moi, à partir du moment qu'il vient me donner des informations, vous êtes bien d'accord que je deviens complice. Exactement. Et que toi, tu le gardes pour toi, tu deviens vraiment... Tu deviens la complice. Voilà. Et moi, je le garde pour moi, c'est que je deviens complice. Donc, j'étais en train de le pousser à aller dénoncer. Lui, il ne voulait pas... Je lui disais, pousse ton frère à aller dénoncer parce que moi, j'ai... Elle a joué à beaucoup de tâtes. Voilà. J'ai essayé de faire tout le... Je lui faisais comprendre qu'on regarde tous ses esprits criminels. Eux, tu les ramènes, tu leur donnes un petit cachet. Ils vont rapporter tout le monde. Ils ne vont jamais protéger un noir. Ils ne vont jamais protéger un noir. C'est mieux qu'il l'aille rapporter. Lui-même, de lui-même, avant que ça se retourne contre lui. Voilà. Et lui, il me faisait comprendre que ça a déjà été fait. Elle est déjà morte. Donc, en gros, ça ne sert à rien. Lui, il faut juste qu'on fasse en sorte que le corps soit retrouvé pour que sa mère reprend... Enfin, que sa mère ait la paix du cœur. Donc, moi, à partir de ce moment-là, je trouvais que, bon... Là, tu es sans cœur, là. On parle d'un... Tu es sans cœur, même si ton frère, il a fait un truc comme ça. Enfin, ton frère, il était témoin. Écoutez, si vous n'étiez pas dans le live, il y a eu des captures hyper, méga, impossibles que Cédric ait dit juste des choses pour dire. À moins qu'il soit vraiment fou. Il a la démence. Lui, il a des maladies. C'est un psychopathe. Mais s'il n'est pas un psychopathe, ce que Cédric a dit, est très grave. Le pire, c'est qu'il n'en démord pas. Dans tous les cas, ça va être de la diffamation, qu'il a menti ou qu'il n'a pas menti. C'est pas considéré comme diffamation s'il a menti. Il pourra aller en prison à cause de ça. Voilà. Moi, j'ai précisé que quand on aura les résultats de l'autopsie, à partir de ce moment-là, moi, je pourrais essayer de voir si ça colle. Sans l'autopsie, officiellement, pour moi, ça reste quelqu'un qui est venu me parler dans mon privé. Mais les détails, en fait, c'était trop précis parce qu'on était vraiment encore dans les premiers jours. les premiers jours où il y a eu la disparition. Donc, pour moi, il avait trop d'informations. Il me faisait comprendre qu'elle allait à la plage. De la plage, elle allait au parc. Et à ce moment-là, la caméra du parc n'était pas encore ressortie. Pour nous, elle s'était encore arrêtée. On l'a déposée à 15 heures à la plage. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, lui, comment il savait qu'elle était au parc ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. C'était trop précis. Sur TikTok, on était arrêté à... Oui, le colocataire l'a déposée à 15 heures. Mais moi, quand j'ai parlé avec lui, il était déjà au courant qu'après, elle allait au parc et qu'après, elle s'est fait tuer là-bas. C'est-à-dire que ce n'était même pas encore arrivé sur TikTok que lui, il savait déjà qu'elle est partie au parc. Nous, à ce moment-là, on l'a cherchée à la plage. Donc, moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah ! Et en plus, il précisait qu'il faut retrouver le portable et une voiture de couleur bleu-verte. Et il faut savoir que ces informations-là aussi, nous, on l'avait du côté du prêtre. Et ça, ça a été dit... Il fallait retrouver la Citroën. Je ne sais pas si vous vous rappelez... Parmez vos micros si on vous fait monter. Je ne sais pas si vous vous rappelez au moment où on était... On était encore sur la partie d'Alexandra. Elle est partie à la plage. Elle est partie faire quoi là-bas ? Il fait froid. Pourquoi elle est partie à la plage ? Moi, j'avais déjà parlé avec lui dans cette soirée-là où il m'avait déjà dit la suite de l'histoire. Même la voiture a retrouvé. C'est-à-dire que quand certains voyants parlaient de la voiture, lui, il m'avait déjà dit qu'il y avait une voiture de cette couleur-là. Il n'y avait même pas encore les voyants. sur TikTok là. Et nous, il n'y avait pas de voyants qu'on savait déjà l'histoire de la voiture. Donc, la voiture, normalement, les personnes qui allaient... Là, on vous raconte, on vous fait un résumé de capture également. En fait, au moment où ils sont allés chercher la chaussure, nous, on avait déjà l'indice de la voiture. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que... Comment on appelle ça ? On a demandé aux personnes qui allaient chercher parce que nous, on est en France. Ok, moi, je suis en France. Il n'y avait pas d'aller à la suite qu'ils repartent dans le parking, mais à la suite, il fallait que ces personnes aillent chercher une voiture tant, tant, tant. Sans pour autant avoir besoin des médiums. Sans pour autant avoir besoin des médiums. Et dans ce que dit Cédric, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Apparemment, ils étaient beaucoup... il parle de ses amis, il parle au pluriel. Continue. Voilà. Et du coup, bon, en gros, Cédric, il faisait comprendre que son frère a croisé le Canadien, parce que c'était le mot qu'il avait dit, le Canadien et la fille. Il les a croisés au parc. Ça a mal tourné. Maintenant, lui, au lieu d'aller appeler la police, lui, il est venu se confier à son frère. Il a dit, il aurait dû appeler la police à ce moment-là, mais il ne l'a pas fait. Ça, c'est dire à lui. Voilà. Donc, lui, il part du principe qu'on lui a répété l'histoire. Il ne va pas venir parler, mais il donnera juste des indices pour qu'on puisse être un peu intelligent et trouver le corps. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu les recherches, on a trouvé les chaussures, on a trouvé les bracelets, il y avait tout ça qui a été trouvé. Mais là, ils vont peut-être se demander pourquoi à ce moment-là, je n'ai pas tiqueté quelque chose parce que le like de Maman Matondo, il y a quelqu'un qui a dit qu'on a entendu une voix qui a crié « Aidez-moi au secours ». Donc, moi, je me suis dit « Ah, lui, c'est un imposteur. Si là-bas, on dit qu'on a entendu une voix hier soir, comment lui m'a déjà annoncé qu'elle était décédée ? Donc, ce n'est pas Alexandra. Moi, j'avais toujours cet espoir qu'il mente. Et ensuite, il y avait les voyants de TikTok qui venaient dire qu'elle est encore en vie. Eux aussi, on brouillait les vices. Chigili, attends, je te dis quelque chose. Il faut savoir que les détails étaient énormes de ce côté-là, d'accord ? Nous aussi, on avait les mêmes détails qu'elle a, ok ? Départ Cédric qui était passé dans le live pour parler. Moi, j'y croyais. Par exemple, Judas n'y croyait peut-être pas, mais moi, j'y croyais. Et en y croyant, j'ai travaillé là-dessus. Mais vos médiums, vos personnes, dans vos médiums, là, étaient en train de brouiller nos pistes, en fait. Étaient en train de nous tourner vers autre chose. Même les histoires de la voie même allaient sur le pont. Parce que nous, on savait qu'il fallait repartir sur la forêt. Mais vos médiums voulaient qu'on aille ici et là et là et là. Continue, Chigili. En fait, en fonction de l'autopsie, quand on aura les résultats de l'autopsie, qu'on va savoir qu'elle est morte depuis quand, on pourra confirmer si les médiums mentaient. Parce que moi, si je suis Cédric, elle est morte depuis peut-être samedi soir. Parce que j'ai parlé avec lui le dimanche, donc ça s'est passé avant. Mais à écouter les médiums, c'était comme si le jour où on l'a trouvé, si on aurait fait peut-être une journée avant, on l'aurait trouvé vivant. Si vous écrivez du mal ici, je vous bloque, c'est mon compte. Continue. Vas-y. Moi, je ne vais pas mettre la parole des médiums en doute, mais je dis juste qu'en fonction de l'autopsie. Si l'autopsie dit que le jour où on l'a trouvé, elle est morte la veille, c'est eux qui avaient raison. Mais si elle est morte depuis samedi ou avant, c'est que c'est Cédric. C'est faux. C'est que c'est son Cédric qu'il faut se pencher. Donc là, maintenant, l'autopsie qui va sortir, parce qu'ils étaient déjà en train de dire que notre sœur était en train de se décomposer, son corps se décomposait. Donc si elle est morte avant vous, vos médiums, vous donc considérez que vos médiums ont menti. Voilà. Et si elle est morte après, les médiums, ils étaient peut-être... mais lui m'a appris à un moment quand je lui ai fait comprendre que moi, tu m'as dit qu'on l'a brûlée. Comment ça c'est qu'on l'a retrouvée ? Dans l'eau. Lui m'a dit que je n'étais pas là-bas. Moi, on m'a juste répété qu'en gros, elle avait été brûlée. Mais peut-être qu'en gros, comme c'était trop agité, il y avait peut-être trop de gens sur le lieu, il n'a pas pu le faire. Peut-être que c'était son plan, mais il n'a pas pu le faire. Donc, on comprend de l'autopsie. On saura. Si on dit que lui, elle était brûlée et après, on l'a jeté dans l'eau, on saura s'il dit la vérité. Si ce n'est pas ça, voilà. En tout cas, ce que je vous répète, je ne vous dis pas que c'est la vérité. Mais même si Cédric n'est pas dans les détails, sa version paraît faux, il faut quand même que la police se penche sur ce qu'il dit. Parce qu'il ne pouvait pas savoir qui il y a, à moins d'être un psychopathe, mais il est qui pour savoir là où ça s'est passé, il y avait ça et ça, il était dans la confirmation et il n'hésitait pas, n'est-ce pas, tu es qui lui donnait la police ? Moi, dès le dimanche, il m'a fait comprendre qu'elle est rentrée dans une voiture, que c'était un Canadien. Ensuite, après la plage, ils sont allés au parc. Dans les heures, 19h, ils sont allés la chercher. Après, ils sont allés au parc. Après, le parc, peut-être quand il s'est passé tout ça, elle est à la rivière. C'est-à-dire que c'était même un point... On pose des questions de 1h15 à 1h35, qu'est-ce qui s'est passé, le téléphone qu'il a appelé. Parce que ça, il disait qu'il avait appelé, le gars avait appelé ses amis. Donc, trop de choses. Donc, bon, en tout cas, on attend l'autopsie. Et il laissait sous-entendre des V-I-O-L. L'autopsie, il faut que l'autopsie arrive. Il faut que l'autopsie arrive. Du coup, moi, en fait, c'est juste pour savoir depuis quand elle est décédée. C'est à partir de là que c'est ça qui m'a... C'est surtout ça, que je veux savoir. En tout cas... La famille, tapotez le live parce qu'on a beaucoup de signalements. Les personnes qui veulent parler, vous allez monter, donner votre point de vue. Nous, on a assez dit. On a dû parler pour aujourd'hui. le... Moi, je vous assure que moi, mon corps, je ressens... Je suis une hypersensible. Donc... Suite à la mort de notre sœur, je vais vous demander de partager massivement cette vidéo. De partager vraiment massivement cette vidéo. Cette personne doit être retrouvée rapidement et se présenter au commissariat, se présenter à la police canadienne assez rapidement. Cette personne s'est amusée à tenir depuis 4 jours a monté dans plusieurs lives. Ce fameux Cédric Casca-Songo a monté dans plusieurs lives pour raconter une version de l'histoire très ambiguë avec des détails mais incroyables qui donnent froid au dos. Je vous prie de partager massivement ce monsieur de façon à ce que cette personne, si vous le voyez dans la rue, il faut absolument les personnes qui connaissent l'adresse, le nom de ce monsieur là où il habite au Canada, s'il vous plaît, prévenez la police canadienne, écoutez ce qu'il est en train de dire. il n'irait pas plus que ça. Donc il faut chercher son mec, c'est lui qui est responsable de tout. Qu'est-ce qui s'est passé à une heure du matin ? Bonjour au Canada ? Qui est-ce au Canada ? Oui. À une heure du matin ? Il faut le laisser parler maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à une heure du matin ? Que la famille puisse aller là-bas au Canada et parler à la police et faire des enquêtes. C'est ça. Donc c'est simple. C'est pas à une heure 30, une heure 35 comme ça. Donc il faut demander à son mec que la personne avec qui elle était avec pendant cette nuit-là parce qu'elle a quitté là où elle était c'était à 19h35 comme ça. 30h35. Elle a quitté, on l'a récupéré c'était à 19h et quelque chose s'est passé raison de trompéry. Et c'était par jalousie que tout ça... Bon. Bon, moi je ne sais pas. Donc voilà. Donc il faut faire... Non, non, non. Je ne sais pas mais tu racontes une histoire et tu dis que tu ne sais pas. Non, moi je ne sais pas. Donc tout ça que j'ai dit là c'est par... Mais tu as repris des informations là ou si je ne sais pas. Donc je ne sais pas. Donc il faut... Maman l'envite. On lui dit qu'il y a l'eau. Il dit qu'il y a l'eau. Je peux dire qu'il faut accepter la réalité qui s'est passée. Mais tout ce que je peux dire rien ne va changer en fait. Donc il n'y aura pas de miracle. C'est ça la réalité. Il n'y aura pas de miracle. Vous pouvez dénoncer qu'on était au fait de la police. Vous pouvez aider les parents. Venez la maman. Je l'ai clairement dit ici. Il faut questionner Moba Dinaï. Son mec il n'est pas comme on l'est. Vous voyez. Donc je n'irai pas dans le détail. C'est quelque chose de jalousie. Voilà. Donc nous prions qu'elle est toujours en vie. Mais il faut questionner le mec avec qui elle était avec. Donc Moba Dinaï a vous voyez pour la jalousie ? Moi je ne dis pas des détails. Moi je ne connais pas parce que quand je vais dire vous allez dire que non on appelle la police tout ça va que nous allons à Montréal et que c'est moi que je connais tout le temps. Moi je vous dis clairement c'est une fille que je connais que je connais il faut demander il faut faire des pressions à la police qu'on demande que Moba Dinaï a une copaine ou est ta copine. Ils ont question de l'ordre ils ont question de la jalousie ils ont question de la tromperie la chine donc c'est ça. Demandant la police on va retrouver le téléphone. Téléphone n'y a pas tout. Ceux qui ont dit ils ont coordonné. Ok ? Donc on va retrouver la dernière place que GPS on va retrouver. Vous voyez donc vous retrouvez un mot vous gardez la personne avec qui elle était avec. C'est simple parce qu'on a une copaine parce qu'on a une copaine qui est basse le téléphone qui est tracé et je vous garantis que le mec là il a quelque chose à voir parce que moi je travaille bon c'est pas important mais dans ce genre quand je vous dis que c'est un copaine parce qu'il a appelé les gens et il n'était pas seul donc il a appelé les gens et mon petit frère bon là il n'est pas mon petit frère bon on va dire que le détail était maintenant j'aurais été quand on a des copains et voilà donc on a contribué dans le mot avec la famille et la pression la copaine la copaine la copaine la copaine la copaine elle était où voilà la copaine parce que tu sais la copaine la copaine vous avez déjà dénoncé la police a des informations parce que je vais appeler la police déjà donc il n'y a rien à dénoncer sur tik tok mais là où se trouve le corps alors madame il faut demander à la police il ya des gens qui vivent à montréal sur le panel à quoi passer dans ce qu'on ne sait même pas si c'est vrai et puis j'ai déjà impliqué avec ton histoire là avec une histoire qui est peut-être plausible mais tu n'as même pas de preuves mais c'est sur un live que toi tu viens de donner c'est ce qu'on a besoin voilà donc voilà pour être clair voilà donc pour être clair c'est pas un congolais ok donc moi je peux m'impliquer dans quelque chose qui ne me concerne pas parce que je n'ai pas besoin et je me suis un peu consterné Oui, en fait, je voulais poser des questions à M. Cédric, parce qu'il a une façon de nous balancer, sans pudeur et sans froideur, vraiment. Donc, vraiment, est-ce que ce monsieur n'est pas impliqué ? Est-ce qu'il sait que c'est une affaire très grave ? Est-ce que vous posez ma question ? Parce que là, ce qu'il dit, c'est des accusations qui sont très graves. Il dit qu'il sait là où elle est. Il sait précisément à quelle heure est-ce qu'elle est sortie. Ça veut dire qu'il est impliqué. Coco, ma chérie, Coco, Coco, c'est là, là, nous dit que d'abord, il a dit, attends, s'il te plaît. Madame Coco, je ne sais pas si vous êtes congolaise ou je ne sais pas si vous parlez, mais ici, on est en train de trouver une solution pour la jeune fille. Vous comprenez ? Vous allez m'excuser parce que je sais que la vidéo a été un peu longue. Ce n'est pas dans mon habitude depuis un certain nombre de temps de faire des longues vidéos. Mais après avoir écouté ça, parce que je vais revenir un peu sur la genèse des choses. Les échanges se sont faits en Lingala, d'accord ? Et les filles, elles ont pris la peine de traduire. Et ce que j'ai partagé avec vous, c'est vraiment le résumé. C'est vraiment le résumé. Je pense que si j'ai le temps, je vais vous produire la vidéo avec les captures d'écran. Mais de toutes les façons, vous avez déjà vu des captures d'écran défiler. Il suffit juste de faire capture par capture et puis vous allez lire ce que le gars disait. Je vous rassure que c'est le gars qui écrivait. Il y a une photo actuellement qui s'écule sur les réseaux sociaux. On dit que c'est le gars en question. Donc, je mets la photo ici. Moi, personnellement, je ne connais ni le gars, je ne connais le gars ni d'Adam ni d'Ève. Donc, je ne peux pas certifier ici que c'est effectivement lui parce qu'il y a une fille qui s'appelle Maya qui a fait une sortie pour dire que ce n'est pas le gars en question. À part, on met l'entrée de l'eau couvrir. Mais mon instinct me dit que ce Cédric-là, ça doit être lui qui était sur les lieux où Alessandra est porté disparu. Il s'est fait passer pour le frère, de l'ami, de ceci, de cela. Mais avec tous les détails qu'il a donnés, moi, je vous dis, certainement, c'est lui qui était sur ces lieux-là. Mais pour se protéger, pour se camoufler, il est, comment on dit, il se fait passer pour le grand frère de l'ami, du petit ami à Alessandra. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que dans ce témoignage, il fait comprendre que c'est son petit frère à lui qui était sur les lieux. D'accord? Mais avec tous les détails qu'il a donnés, son petit frère-là, il est où depuis? Son petit frère qui était sur les lieux-là, il est où depuis? Pour qu'il n'ait pas encore allé à la police pour dénoncer, il est où depuis? Donc pour non-assistance de personnes en danger seulement, ça veut dire que pour moi, personnellement, il est complice dans cette affaire. Il n'y a rien à dire. Pour moi, il est complice. Donc ce Cédric-là, s'il est au Canada, il doit être traqué par la police canadienne. Parce qu'il a beaucoup de choses à raconter. Il a beaucoup de choses à nous dire, ce Cédric-là. Maintenant, après cette vidéo, restez scotché parce que je vais partager la vidéo de Maya, l'audio de Maya, dans laquelle elle essaie de défendre Cédric. Voilà. Parce que c'est une série, je vous dis, préparez-vous bien. Pour ceux qui sont affairés, qui veulent connaître la vérité, qui veulent savoir jusqu'où on va aller dans cette affaire-là, abonnez-vous. Vous savez que ça, c'est mon domaine de prédilection. Abonnez-vous parce qu'il nous faut de l'énergie pour arriver jusqu'au bout. Abonnez-vous à cette chaîne-là, Melissa Sanchez. Et puis, activez la cloche de notification pour ne pas acheter le prochain contenu parce que ça va chauffer. Alessandra ne va pas partir cadeau comme ça. Même s'il faut qu'elle dédie ma chaîne au combat de la justice pour Alessandra, je vais le faire. Je vais le faire. Ma communauté, en tout cas, je dois bien ça à ma communauté. Je dois bien ça à ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent doivent connaître la vérité. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller sur TikTok, pour suivre les lives de gauche à droite, je vais patrouiller pour vous. Je suis là pour ça. Je vais patrouiller pour vous et je vais vous donner mes propres analyses après chaque vidéo que je vais partager avec vous. Donc, restez scotché. Voilà. Pour moi, personnellement, Cédric, c'est lui qui était sur les lieux. Mais il essaie de se faire passer pour une autre personne pour brouiller les pistes. Mais on verra que l'air dedans. Parce que dans ces échanges-là, ce n'était pas des suppositions. Il affirmait. Si vous voulez retrouver Alessandra, allez-y au bord de la rivière. Cherchez telle voiture. Faites ceci trop d'intis. Et il était sûr de lui. Il était très sûr de lui. Voilà. Donc, restez scotché. Après cette vidéo-là, je posterai la vidéo de l'audio de Maya, qui, pour moi, n'est rien d'autre que la petite amie de Cédric. Donc, ce clan-là. Ce clan de jeunes. Et puis, cette Maya-là. Je vais mettre sa photo ici. Je vais mettre sa photo dans la vidéo qui va suivre. Parce que, il faut bien que tout le peuple soit témoin de ce que cette fille-là va sortir de sa bouche. Il faut que vous, vous soyez témoin. C'est aberrant comment les jeunes sont devenus des âmes insensibles. Des personnes sans cœur. Mais votre réseau, on va démanteler ça. C'est moi, il dit. Sous-titrage Société Radio-Canada